Bien. Alors, notre exercice, ou bien notre premier exercice, consiste à une lecture et une analyse brève d'un paysage. Alors, je vous ai donné une photographie prise au sol et cette photographie a été accompagnée par quelques questions. Alors, la première question, c'était pour découper la photographie en plans successifs et, par la suite, je vous ai demandé de citer les éléments que vous voyez dans chaque plan. Par la suite, pour organiser un peu le travail, il faut citer les différents composants de chaque élément sous forme d'un tableau. Dans un tableau, pour que le travail soit plus représentatif. La quatrième question, c'est de chercher s'il existe des relations entre les différents composants, des éléments. Et est-ce qu'on peut distinguer les différents types d'activités agricoles ? Donc, vous voyez que la région, elle est un peu agricole, donc il y a différents types d'activités. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut distinguer ces différents types ? La sixième question, ça consiste à donner le rôle, à montrer le rôle de la topographie dans l'organisation de cet espace. La septième question, est-ce qu'on peut déduire, à partir de quelques éléments, le type de climat de cette région, de cette photographie, qu'appartient à une région, bien entendu ? La question suivante, c'est une question, si vous voulez, de réflexion, de culture générale et aussi de connaissances géographiques. Je vous ai proposé quatre régions, le Sahel de Mizer, le Sahel tunisien, la Kromerie et la Shefara, qui appartiennent à des bioclimats différents. Et choisir, bien, déduire à quelle région appartient notre photographie. Et bien sûr, il faut toujours argumenter la réponse. Et dernière chose, c'est de donner un titre à ce paysage. Bien. Alors, bien sûr, ici, on doit citer la question avant de répondre. Donc, la première question consiste à découper la photographie en plans successifs. Donc, ici, classiquement, on peut faire trois plans. Un premier plan, au bas de la page. Un deuxième plan, qui est un plan médian, intermédiaire. Et au fond de la photographie, on va à troisième plan, ou bien un peu, un plan lointain. Alors, donc, pour le premier plan, pour répondre à la deuxième question, donc, de citer les éléments. Ici, on va citer les éléments et non pas les composants des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? On voit des terres agricoles, on voit de la végétation et on voit du bâti. Sans entrer dans le détail, les couleurs et tout. Donc, le deuxième plan, on voit pratiquement les mêmes choses, mais plus de bâti. Deuxièmement, on peut voir également les terres agricoles et on voit la végétation. Donc, la neige, je n'ai pas cité le type de végétation. Alors, le troisième plan, on voit plutôt des terres agricoles. On voit la végétation. Alors, ici, vous avez des terres agricoles. Et ici, dans les ravins, sur les ravins, dans les ravins, on va voir de la végétation. On va voir des broussailles. Et on va voir également des éoliennes. Des éoliennes. Bien. Donc, on a découpé notre photographie prise au sol en trois plans. Un premier, un deuxième et un troisième plan. Et à chaque plan, on a cité des éléments. Bien. Comme troisième question, je vous ai demandé de mettre dans un tableau, de citer les différents composants de chaque élément. On va prendre élément par élément. Par exemple, on va commencer par le bâti. Alors, ici, je peux distinguer les composants des éléments du bâti. Vous voyez ? Donc, les éléments du bâti, ça peut être des appartements. Ça peut être des villas. Ça peut être une mosquée. Ici, je ne vois pas de mosquée. Donc, je ne la cite pas. Et de laquelle je ne vois pas un élément, je ne le cite pas. C'est clair ? Alors, le deuxième élément visible, visuel, c'est la végétation. Alors, on peut voir des brise-vent. Donc, la neige, je cite pour la première fois le mot brise-vent. Kassirat riyah. Mosadat riyah. Je peux voir aussi des alignements d'arbres. Vous voyez ici ? Ce sont des alignements d'arbres. Ce sont des arbres alignés. On peut voir des lambeaux de forêt. Ici, à première vue, il s'agit d'une forêt. Donc, quelques lambeaux de forêt. Je peux voir ici aussi des broussailles. Ici, c'est la végétation dégradée. On peut dire que ce sont des broussailles ou bien de la végétation basse dégradée. Vous voyez ? Alors, les terres agricoles, on peut voir des surfaces qui sont cultivées. Comme ici, avec une couleur verte claire. On peut également voir des surfaces qui ne sont pas cultivées, mais uniquement, elles sont labourées. Avec ici, des couleurs un peu marrant. Avec une couleur un peu rose ici, un peu marrant. Donc, on ne peut pas dire que là, c'est humide et là, c'est sec. Non. Là, c'est cultivé. Ici, ce n'est pas encore cultivé. Donc, ça peut être, par exemple, de la rotation agricole. Donc, le même propriétaire, il peut laisser cette année, cette terre ou bien ce terrain au repos et qu'il le cultive l'année prochaine. Ainsi de suite, ce qu'on appelle la rotation agricole. Alors, on voit également des terrains avec des haies. Ici, des haies, des brise-vents. On peut voir également des terrains qui sont ouverts. C'est-à-dire, ce sont des terrains qui ne sont pas cloîtrés avec des haies. Ce sont des terrains ouverts. Alors, vous remarquez également que la surface, bien la superficie des lots, des terrains agricoles sont de petite taille. Donc, les surfaces sont de petite taille. Alors, j'ai regroupé tout ce qui est infrastructure. Donc, tout ce qui est route, colonne, électrique, éolienne, c'est tout ce qui est infrastructure. Donc, les éléments que j'ai vus ici, c'est le bâti, la végétation, les terres agricoles et l'infrastructure. Donc, dans chaque élément visuel, il existe des composants. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, ça va. Très bien. Donc, je mets la photo et la réponse, vous avez dit. Bien. Alors, si je reviens à ma première question et j'ai remarqué que vous avez bien réfléchi là-dessus, vous m'avez cité que vous avez trouvé une difficulté à découper cet espace, à découper les plans. Donc, classiquement, ici, j'ai fait un premier, un deuxième plan. Je peux également faire la tête. Donc, je peux également décaler un peu ou bien déplacer les traits. Et c'est tout à fait valable. Donc, on a un premier plan où je vois le détail. Donc, la définition du premier plan, c'est un plan proche où je peux voir le détail. Donc, ici, je peux voir les espacements entre les arbres. Je peux voir les fenêtres. Je peux voir les couleurs. Je peux distinguer l'auteur. Alors, vous avez ici un bâtiment de trois ou bien quatre étages, ici, deux étages, etc. Par contre, ici, je ne peux pas voir le détail. Donc, c'est vrai, je peux voir le bâti. Je peux le distinguer soit par sa forme ou bien sa couleur. Alors, le deuxième plan ici, c'est un plan avec des terrains soit bordés par des haies ou non. Alors qu'ici, c'est le sommet de cette colline, on va trouver des éoliennes. Donc, comme je peux faire ceci, je peux faire aussi cela. C'est clair? Donc, ici, cette approche de découper le terrain ou bien la photographie en plan, elle est un peu subjective. Elle n'est pas objective. Mais je m'envoie. Donc, jusqu'à ce niveau, l'approche adoptée est descriptive. Donc, l'année, je décris. Je ne fais que décrire. Elle repose essentiellement sur la vue. Donc, qu'est-ce que je vois? L'observation. Et les facteurs de sélection. Ce sont les systèmes de filtres. Et les homas, tout ce qui est background ou bien des feedbacks. Donc, c'est un paysage. Donc, le découpage en plan reste subjectif. Il repose ce découpage essentiellement sur la vue. Alors, cette méthode ou bien cette approche, elle est certes indispensable pour lire les paysages. Mais elle reste insuffisante pour son analyse. Donc, je peux voir, mais je ne peux pas analyser. Alors, tout dépend de l'angle de la prise de vue. Si j'ai pris cette photo à un autre angle, peut-être que je ne peux pas avoir le même détail. Alors, il dépend de l'angle de la prise de vue et de l'organisation spatiale des éléments visuels. Vous suivez jusqu'à là? Oui, Moussa. Très bien. Oui. Alors, si je prends une autre photo maintenant. Alors, ici, si j'applique cette démarche de la vue, de l'observation, sur cette photographie, donc je suis totalement perdu. Pourquoi? Parce que l'agencement des éléments visuels, ici, c'est plutôt vertical. À cause de l'agencement vertical des éléments visuels. Donc, ici, je ne peux pas dire premier plan, deuxième plan, R plan. Non. Donc, parce que l'angle de vue a changé. Vous voyez? C'est pour cela qu'on utilise les cartes topographiques, les différents éléments photographiques, la photographie, les cartes topographiques, les émasatellites, mais aussi, on utilise les indices et les indicateurs. On va voir par la suite. Alors, il faut rappeler que pour le géographe, le paysage, c'est un média entre la nature et la société, ayant pour base une portion d'espace matériel qui existe en tant que structure et système écologique. Donc, indépendamment de la perception. Donc, la perception, c'est une chose indépendante, mais l'essentiel, c'est comment analyser cet espace. Par quoi? Par les structures et les systèmes. Donc, il faut chercher d'autres critères d'analyse, autres que la perception. C'est comme la topographie, c'est-à-dire tout ce qui est géomorphologie, tout ce qui est éléments naturels, tout ce qui est biogéographie, tout ce qui est climat, mais aussi sur les activités humaines. Donc, on passe ainsi d'un paysage observé à un paysage structuré et fonctionnel. Bien. La quatrième question, c'est de chercher des relations entre ces différents composants. Ou bien composants. Alors, on a dit que les relations entre les différents composants doivent être structurées, et ces relations sont fonctionnelles, c'est-à-dire que ce sont des relations où il y a des liaisons, des réactions, des interréactions. Vous voyez? Donc, le paysage, c'est le résultat des actions des hommes, s'adaptant à leur environnement naturel et au cours de l'histoire. Donc, le paysage occupe le centre, ou bien le noyau de ces triangles, ou les côtés, c'est la nature, l'environnement. L'histoire, l'histoire, ça fait référence à la dimension temporelle, à Zamanou. Donc, il faut de l'histoire, il faut du temps pour que ce paysage change. Et la base de ce triangle, c'est l'action des hommes, c'est l'action humaine, c'est l'action anthropique. Bien. Alors, les actions humaines, ça résume en trois, c'est l'entretien. Donc, l'homme, il va entretenir un espace, il va également le modifier, ou également l'abandonner. Alors, l'entretien, ici, sur cette photo, c'est par la plantation des, donc le nez, il va planter des. Bien sûr, ces plantations, ce n'est pas le hasard. Alèche, il les a plantées ici, non pas ici. Certainement, il y a une raison. Il va entretenir les pontes contre l'érosion, donc ici, dans les ravins, il n'a pas cultivé. Ici, ces alignements, c'est pour aussi entretenir les pontes, pour que ça ne merote pas. Alors, il a modifié l'espace, ou bien il a abandonné certains espaces, comme les pontes fortes, qu'on l'a déjà cité. Donc, ces pontes fortes sont occupées aujourd'hui par de la brossaille. Il peut abandonner un champ quand sa vocation change. Donc, il peut abandonner suite à un changement de vocation. Alors, il peut également modifier par le labour, le labour des terres pour les cultures, par l'occupation du sol pour le bâti. Donc, il va modifier, il va faire des maisons pour habiter. Pourquoi les maisons ici, sur cette pente, en hauteur, sur cette terrasse, et non pas ici, et non pas ici ? Pourquoi cet habitat, il est regroupé, ou bien il est groupé, et non pas isolé, comme ici ? Donc, ce sont des questions qu'il faut répondre. Alors, le labour des terres pour les cultures, l'occupation du sol pour le bâti, et les infrastructures. Donc, il a fait des infrastructures pour faire des liaisons, pour qu'ils soient connectés. Donc, la notion de la connectivité. Et ici aussi, il a fait des infrastructures, il a installé des éoliennes pour produire de l'énergie. Oui. Donc, et pour les cultures, bien sûr, il va modifier les terres, qui étaient des terres naturels occupés par des forêts. Donc, il a l'isade défrichée, et à sa place, il a mis des cultures. Alors, la suite de nos questions. Alors, dans une cinquième question, je vous ai demandé s'il est possible de distinguer des paysages ruraux. Alors, comme vous voyez, on peut distinguer, bien sûr, plusieurs paysages ruraux. Alors, il faut savoir que les modes d'appropriation du territoire jouent un rôle essentiel dans la structuration des paysages. Alors, on s'intéresse maintenant aux paysages ruraux, c'est-à-dire aux paysages dominés par les activités rurales, bien les activités agricoles. Alors, ce paysage, c'est un produit de plusieurs processus, comme vous le voyez. Tout d'abord, c'est le déterminisme naturel, c'est-à-dire la topographie. Est-ce qu'il s'agit d'une plaine ou bien d'une loire montagneuse ? Le déterminisme naturel aussi, ça englobe tout ce qui est climatologique, tout ce qui est en relation avec l'hydrologie, la présence de l'eau. Est-ce que l'eau, elle est suffisante ou bien elle est insuffisante pour pratiquer une certaine culture ? Si, par exemple, on a un paysage saharien, l'essentiel de l'agriculture, ce sont les oasis qui se trouvent entourées par des points d'eau. Le déterminisme naturel aussi, c'est le type de sol. Est-ce qu'on a affaire à des sols riches ou bien des sols pauvres ? Est-ce qu'on a affaire à des sols argileux, à des sols griseux, à des sols de calcaire, à un sol profond, à un sol maigre, etc. Ça dépend aussi de l'héritage, c'est-à-dire le savoir-faire, l'héritage, l'histoire de cette population. Alors, cette population, comment elle est arrivée à façonner en quelque sorte les pontes, à modeler les pontes ? Comment cette population a su exploiter toutes les ressources pour faciliter un certain type d'agriculture ou bien d'activité agricole ? Aussi, parmi les processus, c'est la politique agricole, c'est-à-dire la politique de l'État, que ce soit à l'échelle nationale ou bien à l'échelle régionale ou même locale. Si, par exemple, on a des plaines avec des barrages, etc., on peut faire des zones du périmètre irrigué, aménagé, etc. Donc, tout ça, c'est une politique. Est-ce qu'on s'oriente vers l'exportation ou bien à l'importation ou bien on s'oriente plus vers les produits locaux, vers les produits de terroir, etc. ? C'est une politique agricole. Alors, le dernier, et non pas le dernier processus, bien sûr, c'est le mode de gestion du territoire, c'est-à-dire comment on gère un territoire. Ce territoire, il est dédié plus aux cultures maraîchères ou bien aux cultures, aux grandes cultures, les céréales cultures, ou bien à l'arboriculture, ou bien à l'élevage, etc. Donc, c'est le mode de gestion d'un territoire. Bien, bien sûr, il existe d'autres processus. Le paysage rural, c'est une dimension de la production agricole. Donc, le produit agricole détermine le paysage. Si, par exemple, on a affaire à une production de vignoves, c'est-à-dire la production de la vigne, la inab, donc on a affaire à un paysage qui est totalement différent d'une terre dédiée à la production des céréales. Non, ce n'est pas le même paysage, on ne va pas avoir le même paysage. Les paysages qui se trouvent au Caban, surtout les régions de Grombélia, de Slemen, etc., où l'on pratique la vignoble, ils sont totalement différents de ceux qui se trouvent à la plainte de Jandoba, où la céréale culture domine. Donc, l'aspect de la couverture cultivée dépend des techniques mises en œuvre dans les parcelles, c'est-à-dire comment on pratique ou quelles sont les techniques qu'on emploie dans certaines cultures. Est-ce qu'on utilise des techniques modernes ou bien des techniques ancestrales ? Est-ce qu'on a des techniques traditionnelles également ? Ça dépend aussi du choix d'un système de production. Est-ce qu'on a un système intensif, ou bien un système de production qui est extensif ? Par exemple, les céréales, ce sont un système de production extensif. Par contre, tout ce qui est culture irriguée, c'est un système de production intensif. Donc, on a des petites parcelles, des petites surfaces, où on doit produire toute l'année. Donc, c'est très intensif. Donc, on va mettre tout ce qui est les minerais, on va mettre tout ce qui est phosphore, tout ce qui est eau, etc., pour intensifier la production. Par contre, le système de production des blés, il faut attendre toute une année. Avec un cycle bien connu, on doit attendre les pluies. Donc, le système, il est un peu extensif et ça demande de grandes surfaces. Alors, ça dépend également de l'environnement économique local, c'est-à-dire le système ou bien la politique économique locale, aussi à l'échelle locale ou bien régionale. Ça dépend également à l'évolution des techniques. Les usages évoluent avec les techniques. Auparavant, avant l'introduction du tracteur, c'était totalement différent. Parmi les aspects aussi, c'est les formes de concurrence. Alors, les formes de concurrence, que ce soit entre le local, le national et même l'international. Donc, tous ces éléments croissanent en quelque sorte un paysage. Donc, le paysage, ce n'est pas ce qui est vu uniquement, c'est toute une production, tout un système, toute une évolution de plusieurs paramètres. Alors, si on revient au vif de notre question, est-il possible de distinguer des paysages gros à l'intérieur ou bien dans cette photographie ? Alors, on a dit, ou bien on a défini au moins trois, trois types de paysages. Sur les paysages ruraux, on peut les classer selon plusieurs critères. Parmi les critères utilisés, c'est, est-ce qu'il s'agit d'un paysage ouvert, qui n'ont pas de limites bien définies, ou bien au contraire, ce sont des parcelles qui ont des limites bien définies. Alors, les limites, ça peut être des haies, alors ces haies, c'est pour protéger les cultures, surtout les agrumes, contre le vent, mais également, ils détiennent un rôle aussi de foncier, donc ils délimitent les parcelles, ils délimitent les propriétés, ils jouent également un rôle écologique, bien sûr, puisque c'est un puits de diversité dans les champs de culture. Donc, on voit au bas de l'image que notre paysage, il est constitué par des haies. Alors, les paysages de haies, on les appelle un paysage bocagé, un paysage de bocage. Donc, on voit que le paysage bocagé, il est concentré dans les pleines, dans les pleines. Alors, ce paysage, il est entrecoupé par le bâti. Alors, dans ce groupe, dans ce paysage, les haies sont nombreuses, vous voyez, les haies sont nombreuses, et assez connectées et serrées. Donc, assez connectées. On va revenir à ces notions de connexion, de fragmentation par la suite. Et très serrées. Et très serrées, c'est-à-dire, les arbres ou bien les haies se touchent. Donc, comme vous voyez ici, c'est une photo qui a été prise en 2017. Et vous voyez ici, une haie, les serratrières, avec des arbres serrés et très connectés. Bien. Alors, le deuxième type de paysage, c'est ce que j'appelle ici le paysage de transition. C'est-à-dire un paysage qui est entre la plaine et les terres hautes. Et les terres vouées à la serriaculture et au fâturage en altitude. Alors, c'est un paysage de mi et de versant, de versant bas, qui est à la fois, qui détient à la fois les caractéristiques de l'altitude et de la plaine. On voit que le bocage, ou bien les haies, devient, le maille de bocage devient de plus en plus lâche, ou bien de moins en moins serrée, qu'ici. Alors, ici, les haies sont discontinues dans un paysage semi-ouvert avec un bocage dégradé. Bien. Troisième paysage, si vous voulez, c'est le paysage que ce qu'on trouve au sommet, aux hautes altitudes, sachant que les altitudes ici avoisinent les 300 mètres en altitude. Quelques zélos boucagés, comme on le voit ici, quelques zélos boucagés, apparaissent encore, mais les haies, elles sont très nombreuses, très peu nombreuses. Comme vous voyez sur la photo, ici, c'est la photo, c'est la même photo, c'est la même zone, pardon. Les terres sont vouées à la céréale et culture, Ziraq al-Khobra, et au pâturage, Ar-Ra'i. Alors, la sixième question, quel est le rôle de la topographie dans l'organisation de l'espace ? Tout d'abord, est-ce que la topographie joue un rôle ou non ? Et comment ? Bien sûr, la topographie joue un rôle essentiel dans l'organisation de l'espace. Alors, la distribution des activités économiques et du mode de gestion de l'espace est en relation étroite avec l'altitude. Alors, même si ici, l'altitude n'est pas énorme, donc c'est à peu près 200-300 mètres, mais on voit déjà une différence entre la plaine et la partie haute. Donc, les plaines, on va trouver surtout les cultures intensives et on va trouver aussi l'urbain. Donc, c'est pas malin de mettre les éoliennes dans les plaines puisque le vent est le plus actif en altitude. Donc, les plaines sont réservées à tout ce qui est urbain, et à tout ce qui est culture intensive, c'est-à-dire les cultures qu'on trouve entourées par les haies dans le boucage. Alors, les bas versants, c'est-à-dire ici, les bas versants, ici, les bas versants, c'est-à-dire où l'altitude commence, on commence vraiment à sentir l'altitude. donc, on va trouver ce qui reste des cultures intensives et on va trouver aussi l'urbain. Donc, auparavant, dans le passé, les gens ne bâtissaient pas leur maison dans les plaines pour la simple raison que les plaines ce sont des zones de marécage, de concentration des eaux, de pluie, d'inondation, donc ils préfèrent les terrasses pour se protéger des inondations. Alors, les hauts versants, les hauts versants, c'est-à-dire ici, on va trouver tout ce qui est céréaliculture, on va trouver aussi ici le pâturage, ces quelques lambeaux de brossailles. Alors, au sommet, on va trouver tout ce qui est céréaliculture, ici, on va trouver le pâturage, et on va trouver l'activité ou bien les éoliennes pour produire de l'électricité. Sur cette photographie, alors, notre zone se trouve ici, comme vous voyez que les haies, alors, ce que vous voyez avec des traits comme ça, ce sont des haies. Les haies se concentrent le plus dans les plaines où l'altitude est inférieure à 50 mètres, vous voyez, plus on monte, ou bien plus on gagne l'altitude, plus le réseau des haies devient de moins en moins dense. Vous voyez, et en altitude, ils disparaissent complètement pour céder la place aux grandes cultures. Donc, les plaines sont réservées à tout ce qui est intensif, à tout ce qui est irrigué, et les sommets ou bien les versants sont réservés plutôt à tout ce qui est céréaliculture. Alors, une septième question, peut-on déduire le type de climat de la région à partir de la photographie et sur quel aliment peut-on se référer ? Alors, on a dit que dans une science précédente que notre climat, c'est un climat humide, alors c'est un secteur aussi vanté, d'où la présence des éoliennes, du parc éolien, pour produire de l'énergie. Alors, ici, les éoliennes sont dirigées vers le nord. Pourquoi le nord ? C'est parce que là, ce sont des vents du nord-ouest, essentiellement. Bien sûr, cette photographie, comme vous avez bien répondu, la dernière science, se trouve tout près de Bni'atat auprès de Rasajbal. On a dit que le climat et les activités agricoles et le paysage ne peuvent pas être des paysages que se trouvent à la Géphara tunisienne, au sud tunisien ou bien au Kroméry ou bien au Sahel tunisien. Donc, par élimination, on a déduit que notre région se localise dans le Sahel des désertes et précisément dans la région de Rasajbal. Une dernière question, peut-on donner un titre à ce paysage ? Bien sûr, il faut donner un titre. Il ne faut pas écrire un paragraphe quand même, c'est juste une phrase qui résume un peu ce qu'on voit. Donc, moi, je propose une proposition du paysage rural dans la région du Sahel du désert. Alors, en guise de conclusion, on peut dire que la photographie, depuis sa découverte, n'a cessé de séduire les géographes, qu'elles soient prises au sol ou bien en vue oblique ou aérienne comme les photographies verticales ou bien les émases satellitaires. La photographie a toujours été un outil de premier ordre dans la lecture des paysages actuels, mais aussi des paysages passés. Alors, pour approfondir votre analyse, je vous recommande de lire ces ouvrages ou bien ces articles avec Ogemi aussi la salle des articles en ligne, donc on peut les trouver facilement en cliquant sur les liens. Il s'agit de l'article d'Humber intitulé Les paysages lus du ciel de l'intérêt de la photographie aérienne oblique, le deuxième article de Jean Baudry, c'est Paysages, Réaux et Activités Agricoles dans Corée et de l'Environnement et le troisième article, c'est mon article qui s'intitule Évaluation quantitative et mise au point d'un cycle sur la structuration du paysage boucagé de la Sijban dans le sol du Bézart qu'on trouve à PhysioGéo et qui date de 2017. prochain cours on va s'intéresser plutôt à la dynamique des paysages c'est-à-dire comment le paysage évolue dans le temps et dans l'espace et le dernier cours on va faire quelques exercices sur les notions de connectivité où on va utiliser des indices ou bien des indicateurs pour connaître comment le paysage ou bien les éléments des paysages sont connectés ou bien au contraire sont fragmentés Merci Est-ce que vous avez des questions? Oui ça va M. Watt M. Watt M. Watt M. Watt M. Watt M. Watt